Le chewing-gum actuel est peut-être vivant, mais certainement pas naturel. Composé de polymères synthétiques, il n'a plus rien à voir avec la matière molle originelle qui se trouve au Mexique, au cœur de la forêt vierge du Yucatan. C'est là que les Mayas ont découvert cette sève au joli nom de Chiclay. A ses débuts, le chewing-gum est une histoire d'hommes. Pas de gomme à mâcher sont ces aventuriers de la forêt. Les Chiclayros, les héros du Chiclay et du Sapotier, l'arbre auquel les Mayas attribuaient des pouvoirs magiques. Musique L'or blanc des Chiclayros va bientôt s'étirer au-delà de ses frontières et insuffler une toute nouvelle industrie aux Etats-Unis. En 1879, Santa Anna, ex-président du Mexique exilé à New York, vend du Chiclay à un épicier curieux, Thomas Adams. Les deux hommes espèrent le transformer en caoutchouc pour pneus et faire fortune. Échec total. Adams tente alors un autre coup. Il ajoute sucre et arôme. Ainsi naquit le chewing-gum. Au début du XXe siècle, un vent de menthe et de réglisse s'essouffle sur l'Amérique. D'innombrables marques de gomme à mâcher voient le jour. Ce sont les start-up de l'époque. Musique Parmi ces entrepreneurs, William Riglay Jr. est le meilleur. Vendeur de savons, il offre à ses clientes une tablette de chewing-gum. Il comprend que c'est ce petit rien qui fait vendre et lâche les savonnettes pour le fabriquer lui-même. Musique C'est facile de faire du chewing-gum. Le problème, c'est de le vendre, déclare Riglay. Génie du marketing avant l'heure, il crée son image de marque avec une flèche pour symbole et la propage à grands coups de campagne publicitaire à travers tout le pays. Musique A sa mort, Riglay est l'un des hommes les plus riches des Etats-Unis. Chicago hérite d'un symbole architectural et sa famille d'un empire sans égale, numéro 1 mondial du chewing-gum, position que le géant détient toujours. C'est pour... Si vous regardez l'étiquette d'un paquet de chewing-gums normaux, c'est très inquiétant. On ne comprend pas à quoi correspondent des ingrédients. Erythritol Sorbitol Manitol Glycéral Aspartame E951 Antioxygène PHA Dioxide De titane Acésulfame K Acésulfame K Peut-être cancérigène Complexe Cuivre, Chlor Profile Manitol Fumarique Sucralose Hydroxyanisole Butylée Peut-être cancérigène Gomme base Vous mâchez un latex alimentaire, sûrement à base de pétrole. La plus grosse partie vient de Goodyear. Nous, on se fournissait en caoutchouc chez Goodyear. Comme les pneus. Comme les pneus. Au Mexique, les chiclés roses ont pris leur destin en main. Ils ont créé une véritable marque de chewing-gum et suivent ainsi leurs chiclés naturels et biodégradables, de la forêt jusqu'à la bouche du consommateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !